bonsoir mesdames et messieurs je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de l'ILARA institut des langues rares et aujourd'hui cette définition sera approfondie et discutée à l'occasion de la conférence du professeur Nicolas Delange qui est professeur émérite de l'université de Cambridge qui parlera du judéo grec une langue fantôme donc c'est un grand plaisir d'introduire Nicolas que très modestement je dois dire qu'il était un de mes professeurs et mes professeurs préférés j'ai appris beaucoup de Nicolas et donc je suis vraiment très 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 heureuse de l'accueillir aujourd'hui donc Nicolas Delange professeur émérite d'études hébraïques et juives à l'université de Cambridge ses champs de recherche sont le judaïsme hélénistique et byzantin il a publié bien sûr énormément en anglais mais aussi en français ses publications incluent l'atlas du monde juif qui a été publié aussi en français sem et yapheth les juifs et la langue grecque et qui a tué les juifs de Byzance donc Nicolas aujourd'hui tu vas parler du judéo grec avec la langue fantôme et je te donne la parole merci Judith pour cette introduction et je dois lire d'abord il y a un point d'interrogation à la fin de mon intitulé je vais expliquer pourquoi les rapports entre le peuple juif et la langue grecque ont une histoire plus de deux fois millénaire en 1952 une inscription fut découverte sur le site d'un temple situé à Oropos sur la frontière entre l'Athique et la Baie aussi elle commémore la libération d'un esclave nommé Moskos fils de Moskion vous voyez peut-être le nom vers la fin de l'inscription et la langue de l'inscription et le nom de l'esclaves sont grecs cette inscription date de la première partie du troisième siècle avant notre ère notre ère et d'après mon maître David Lewis à Oxford ce Moskos fut enlevé en Grèce suite à la campagne d'Alexandre le Grand en Palestine une ou deux générations plus tard en Égypte l'agide la communauté juive de la ville de Crocodilopolis dont le Fayoum érigèrent une inscription annonçant la dédicace de leur prozoc à leur souverain Ptolémée fils de Ptolémée et sa femme et soeur Bérénice et leurs enfants elle date de la seconde moitié du troisième siècle car Ptolémée III épousa sa soeur en moins 246 notons que le terme grec proséphie prière en grec pour indiquer une maison de prière, un lieu de culte est un usage réservé aux seuls juifs il fait partie du vocabulaire particulier des juifs hélénophones avec d'autres termes qui sont restés vivants jusqu'à nos jours comme synagogue ou diaspora un des événements les plus décisifs de l'histoire de la civilisation occidentale est intrinsèquement lié à cette rencontre entre juifs et grecs la traduction en grec de la Torah les détails nous en sont guère connus la traduction peut probablement effectuer en Égypte ainsi que le rapport d'une ancienne tradition la date de cet événement est inconnue il est fort probable que le travail de traduction et de rédaction durera pendant plusieurs générations au courant des troisième et deuxième siècles avant notre ère il nous est difficile aujourd'hui d'apprécier l'importance de cette traduction qui fut pour autant que nous le sachions la première traduction en langue étrangère des écritures saintes des juifs est la première traduction de quelque importance en quelque langue que ce soit son rayonnement est inestimable le grand spécialiste anglais Henry St. John Thackeray l'a bien dit je cite même le pays des pyramides n'a peut-être jamais produit de nouveauté qui ait eu une influence plus profonde ou plus durable que la Bible grecque on a beaucoup écrit sur la langue du Pentateuch grec pour certains elle est étrange, inélégante, voire barbare elle peut même être considérée comme langue calque combinant grammaire hébraïque et vocabulaire grec d'autres ont souligné le fait indéniable que les traducteurs sont parfaitement à leur aise en grec et que par conséquent l'apparent hébraïsme du style est dû à un choix délibéré n'est d'un souci de reproduire le texte sacré aussi fidèlement que possible rien ne doit nous conduire à penser que les traducteurs parlaient le grec de la même façon qu'ils l'écrivaient les énormes progrès dans la connaissance du grec courant la koinée de l'époque et notamment en Égypte qui ont été marqués grâce à la découverte de milliers de papyrus nous ont aidé à nous rendre compte que bien des caractéristiques du grec biblique qui paraissaient jadis être des hébraïsmes étaient parfaitement habituels dont le grec parlait et écrit du temps et du lieu où la traduction fut réalisée l'étude minutieuse a démontré l'habileté avec laquelle les traducteurs ont adapté cette langue dans le but de rendre un texte étranger accessible aux lecteurs grecs ils sont extrêmement attentifs au plus fin détail des deux langues hébraïs et le grec ils sont sensibles aux différences qui existent entre la société grecque et celle qui est décrite dans la Torah entre les pratiques et les croyances de la religion grecque et celle des Israélites ils font preuve de beaucoup d'ingéniosité en adaptant la terminologie grecque qu'il s'agisse par exemple de la vie de la cité ou de l'armée aux réalités bibliques puisant dans des couches très anciennes de la langue ainsi que dans les pratiques contemporaines et établissant des équivalences qui sont parfois surprenantes et qui ont enrichi la langue grecque je cite l'héléniste Michel Kazewitz les traducteurs ont puisé dans le fond grec le plus ancien sans répugner à l'emploi de termes vieillis, poétiques et techniques certes la base du lexique lexique est le grec le plus banal de l'époque classique mais les septantes ont redonné vigueur à des termes plus rares ou à des tours très anciens donnant parfois à la langue du Pentateuch un ton noble et solennel ou bien ont contribué à enrichir la langue en utilisant les ressources régulières de la dérivation ou de la composition le même spécialiste de la langue grecque résume la chose ainsi la langue grecque du Pentateuch est à la fois l'héritière du vieux fond grec archaïque, poétique et classique et insérée dans la langue hélénistique contemporaine cependant que les innovations qui sont pour la plupart conformes à l'évolution de la langue et à son attitude à toujours créer des mots ou des tours nouveaux tout cela est très juste mais il ne faut pas oublier le revers de la médaille les traducteurs ont créé un langage spécifique avec ses solecismes et particularités qui est immédiatement reconnaissable comme une forme juive de la langue grecque est-il légitime d'utiliser le terme judéo-grec pour nommer ce phénomène je préfère personnellement le terme grec biblique parce qu'il s'agit d'une langue qui est définie par son objet plutôt que par la nationalité de ceux qui l'ont utilisé pour Alexis Léonas qui a consacré une brillante thèse à ces questions il s'agit en effet non pas d'une langue ou d'un dialecte mais d'un style un style créé pour parler des choses sacrées et auquel il applique l'adjectif hiératique la traduction de la Torah en grec eut deux effets directs elle amena au cours d'une longue période à la traduction des autres écrits considérés comme sacrés et faisant autorité parmi les juifs les livres historiques et prophétiques les psaumes et d'autres encore et elle donna naissance à une nouvelle littérature copieuse et variée rédigée en langue grecque et basée sur l'étude et l'exposé des histoires et des lois du Pentateuch certains de ces écrits existent toujours d'autres se sont perdus ou bien nous n'ont laissé que des fragments les écrits qui nous sont parvenus de deux des plus célèbres auteurs juifs en langue grecque l'historien et prêtre de Jérusalem Flavius Joseph et le philosophe Alexandrin Philon comptent parmi les œuvres les plus volumineuses que nous ait laissé l'Antiquité grecque et remplissent plus d'un volume dans les éditions modernes parmi les autres pour en illustrer la variété des genres et l'interaction avec la langue et la culture grecque il suffira de mentionner quelques exemples Démétrios Eupolem et Artapan et d'autres encore réécrivirent les narrations bibliques à la manière des historiens et chronographes grecs alors que les auteurs des deuxièmes et troisièmes livres des Maccabées racontaient l'histoire de leur temps non plus dans un style biblique mais avec beaucoup d'écho des écritures dans les divers genres poétiques Philon un autre Philon homonyme du philosophe composa une épopée sur le sujet de Jérusalem Ézéchiel dit le tragique transforma le récit de l'Exode en tragédie grecque et les auteurs juifs des oracles Sibyla exprimaient leurs prophéties énigmatiques en vers examètre dans les belles lettres l'amour du patriarche Joseph et la fille d'un prêtre égyptien à Zénèp est raconté sous la forme d'un roman grec la philosophie elle est représentée par des exemples aussi variés que la sagesse de Salomon qui imite étroitement le style biblique et finit par être incorporée dans la Bible grecque ou bien le traité stoïcien démontrant que la raison pieuse est souveraine des passions qui circulent sous le nom du quatrième livre des Maccabées ou l'exposition philosophique du Pentateuch composée par Aristobule certains de ses ouvrages sont influencés par le Pentateuch grec non seulement quant au fond mais également quant à la langue d'autres emploient le grec littéraire courant de leur époque alors que d'autres encore combinent langue biblique et littéraire en un tout cohérent et harmonieux comme Césitiel de Tragique qui fusionne parfaitement des éléments pris dans le récit biblique et chez les tragédiens classiques les écrits du Nouveau Testament ont leur place dans cet ensemble l'apôtre Paul est un excellent exemple d'un juif hélénophone imprégné et de la Bible grecque et de la culture grecque de son temps le langage des évangiles est moins facile à caractériser apparemment ils contiennent et notamment celui de Marc des exemples de la langue parlée l'apocalypse elle est souvent citée comme exemple du judéo-grec car sa langue semble maladroite et fortement marquée par des sémitismes les spécialistes du Nouveau Testament sont partagés sur la question de savoir si la langue de ce testament constitue un dialecte spécifique ou s'il prend sa place dans l'ensemble de la coïnée de son temps c'est un débat qui remonte au XVIe siècle il y a plus de 50 ans Nigel Turner qui est connu pour ses travaux sur la langue du Nouveau Testament résumait ses conclusions ainsi l'étude intense du vocabulaire et de la syntaxe me semble établir qu'il existait un dialecte distinctif du grec juif parlé et écrit c'est-à-dire le langage biblique est davantage qu'un produit écrit de ceux dont la langue maternelle était sémitique et qui pataugeait en grec parce qu'ils en savaient si peu qu'ils étaient obligés d'imiter des idiomes sémitiques en écrivant le grec biblique est si puissant et coulant qu'il est difficile de croire que ses utilisateurs ne disposaient pas d'une langue toute prête à l'emploi selon moi celle-ci est la langue normale de Jésus du moins en Galilée plutôt un dialecte séparé du grec d'une forme de la koinée et que l'on peut distinguer comme quelque chose de parallèle au grec classique hélénistique koinée ou impérial or si ce jugement est vrai il est très important pour notre propos car il tente à confirmer l'existence d'une langue qui mérite le nom de judéo-grec mais l'opinion de Turner est loin de faire l'unanimité et en fait elle a été fortement critiquée récemment notamment par l'Australien G.H.R. Horsley qui dans un article intitulé The Fiction of Jewish Greek la fiction du grec juif souligne le fait qu'aucun grammairien grec ancien ou médiéval ne distingue un dialecte judéo-grec et que les seuls auteurs au temps moderne qui parlent d'un tel dialecte sont spécialisés dans le Nouveau Testament et il résume ses conclusions ainsi l'édifice du judéo-grec manque de fondement dans la réalité et n'a aucun cadre linguistique convaincant par conséquent il est dans une large mesure construit à partir d'arguments et d'affirmations faibles ce sont leurs coutumes sociales qui distinguent les juifs non pas leur langue de même qu'il existe des mots fantômes il convient d'insister sur le fait que le judéo-grec est une langue fantôme et comme n'importe quel fantôme il faut l'exorciser pour résumer l'ancienne littérature judéo-grec était très diverse certaines oeuvres étaient destinées à un lectorat juif d'autres s'adressaient à un public non juif certaines enfin paraissent avoir été écrites à l'intention d'un public mixte de cette énorme littérature judéo-grec antique seuls trois monuments ont survécu jusqu'à nos jours la bible grecque contenant un certain nombre de livres absents de la bible hébraïque les oeuvres de Flavius Joseph et la plupart de celles de Philon si ces textes ont ainsi survécu c'est que des générations de scribes chrétiens les ont recopiés comme ils ont fait pour d'autres oeuvres grecques antiques et si d'autres la grande majorité se sont perdus c'est qu'ils n'ont été copiés ni par les scribes chrétiens ni par les juifs de certains d'entre eux comme je l'ai dit nous disposons de fragments les uns conservés sous forme de citations chez d'autres auteurs les autres retrouvés par les archéologues dans les sables d'Egypte ou dans les grottes du désert du judaïs ce qui en subsiste permet de juger de l'extraordinaire diversité d'une littérature qui de bien des points de vue représente une parfaite synthèse des cultures grecques et juives d'une manière générale et c'est sans doute là que se trouve la clé du succès de cette synthèse on peut parler d'un contenu juif ou un habit grec même si les deux sont si intriqués qu'il est impossible de dire où finit l'élément juif et où commence l'élément grec passons à l'antiquité tardive on n'a pas encore déterminé de façon satisfaisante pourquoi cette activité littéraire juive en grec a pris fin les écrits les plus tardifs qui soient en notre possession datent de la période qui va de la destruction du temple à la révolte de Bar Korba de 70 à 130 35 de notre ère y a-t-il un lien entre ces événements historiques et la disparition de la littérature grecque ou cette disparition est-elle plus une illusion qu'une réalité n'est-il pas plus raisonnable de croire que les juifs continuèrent d'écrire en grec mais que leurs écrits sont perdus le fait est que bien des aspects de la question demeurent enveloppés de plus profonds mystères la naissance du christianisme qui intervint à peu près au moment où nous perdons la trace de la littérature judéo-grecque peut avoir joué de diverses façons si les écrits judéo-grecs postérieurs à l'époque de Flavius Joseph n'ont pas subsisté c'est peut-être parce que le temps passant le christianisme se développant constituant sa propre littérature et adoptant une approche plus rigide de la séparation du christianisme et du judaïsme il fut plus difficile pour les cercles chrétiens d'accepter et de faire l'heure des textes connus pour avoir été écrits par des auteurs juifs de tels textes auraient dû pour survivre pouvoir compter sur l'activité de copistes juifs à défaut de quoi ils auraient été voués à disparaître tout ceci reste très largement conjectural le fait est que nous ne savons presque rien de la culture juive des terres hélénophones à cette époque exception en fait de la Palestine de Palestine nous est parvenue une riche littérature juive notamment le Talmud Yerushalmi et le Midrash mais cette littérature est écrite en araméen ou en hébreu et non en grec même s'il y en trouve beaucoup de mots d'emprunt grec cette littérature nous apprend bien moins que nous pourrions le souhaiter sur le problème qui nous intéresse de Palestine nous disposons aussi d'importants vestiges archéologiques y compris des inscriptions voilà qui nous fournit d'importants renseignements complémentaires mais qui est loin de répondre à toutes nos questions on ne saurait prétendre savoir avec certitude quelle langue les juifs parlaient entre eux à différentes périodes et en divers lieux de Palestine en quelle langue ils priaient et en quel idiome les rabbins prononçaient leurs sermons et conduisaient leur débat pour ce qui est de la diaspora nous en savons encore moins et bien entendu les populations et les zones concernées sont bien plus grandes néanmoins dans notre grande ignorance nous disposons de quelques bribes d'éléments qui peuvent nous aider à reconstituer une image même si elle reste assez floue l'un des faits saillants demeure l'étonnante permanence de la langue grecque parmi les juifs et cela même dans des régions où elle avait cessé d'être la langue dominante car en général l'histoire de la langue grecque durant ces quelques siècles commence à être celle d'un dramatique rétrécissement après avoir été pour ainsi dire une langue universelle le grec finit par être l'idiome d'un petit coin de l'Europe et de quelques territoires adjacents en mesure que l'empire byzantin rétrécissait les chrétiens hélénophones devenaient une espèce menacée dans de nombreuses régions anciennement grecques le grec capitula devant l'arabe et finalement devant le turc dans de nombreuses régions d'Orient cependant les juifs bien qu'ils ne fussent qu'une petite minorité ou peut-être pour cette raison même restaient étonnamment fidèles à la langue grecque ceci est d'autant plus surprenant que l'usage du grec n'était pas seulement menacé par les changements intervenus dans l'environnement culturel des juifs mais aussi par la campagne lancée contre la langue grecque par des partisans résolus de l'hébreu que l'on peut étudier dans l'évolution de certains enseignements halakhiques portant notamment sur la langue de lecture de la Torah dans les synagogues de Palestine la campagne contre le grec s'étendit à d'autres régions byzantines et elle causa en particulier un conflit au sein de la communauté juive de Constantinople qui déboucha sur un célèbre décret de l'empereur justinien daté du 13 février 553 insistant sur le droit et en fait l'obligation de pratiquer la lecture publique de l'écriture en grec et pas uniquement en hébreu malgré tous ces efforts et malgré un incêner succès de l'hébreu notamment en Palestine nous avons plusieurs indications attestant un usage persistant du grec chez certains juifs très longtemps après le deuxième siècle tout d'abord l'usage du grec comme langue parlée n'a guère besoin d'être prouvé l'écrasante majorité des inscriptions juives dans les territoires de l'Empire Romain est en grec qu'il s'agisse d'inscriptions privées d'épitaphe ou d'inscriptions publiques fondations ou réparations de synagogues le niveau de culture grecque dont témoignent ces inscriptions est très variable les inscriptions funéraires vont du plus haut niveau de culture à un quasi illettrisme en ce qui concerne la langue du culte il pourrait sembler évident que des gens qui érigeaient des inscriptions en grec dans la synagogue priaient aussi dans cet idiome en outre certaines formules liturgiques juifs en grec ont été identifiées à l'intérieur d'un recueil de droits ecclésiastiques les constitutions apostoliques de la fin du quatrième siècle on a aussi avancé que certaines prières grecques retrouvées sur des papyrus datant du quatrième à cinquième siècle sont d'origine juive dans le même ordre d'idées un bon nombre d'éléments milite en faveur de la thèse de lecture biblique en grec à cette période la littérature rabbinique fournit dans certaines circonstances une caution halachique à cette pratique en certains pays d'Occident l'Espagne ou l'Italie les juifs restèrent fidèles à l'usage du grec dans leurs inscriptions bien plus longtemps que les chrétiens le grand spécialiste de la question l'historien et juriste italien Vittore Colorni a suggéré que c'est précisément parce que c'était là leur langue sacrée langue du culte langue de la lecture biblique quelle version de la bible les juifs utilisaient-ils la septante devenue bible officielle de l'église hélénophone restait peut-être en usage dans certains milieux juifs mais on connaît aussi une forte préférence pour la version d'Aquila version dont à la différence de la septante les rabbins de Palestine parlent avec chaleur cette version dont nous n'avons que des fragments date de la première partie du deuxième siècle elle adopte un style de traduction extrêmement littéral conservant la syntaxe et l'ordre des mots de l'original hébreu et remplaçant les mots hébreux par leurs équivalents grecs selon un schéma plus ou moins fixe qui s'efforce même de respecter une supposée étymologie commune de mots qui n'ont pas de rapport sémantique évident comme par exemple le mot «otsma » en hébreu « force » traduit par « ostéosis » « ossification » parce que la même racine hébraïque donne le mot « etsem » qui signifie « os » la langue de cette version ne correspond aucunement au grec parlé ou écrit de son temps pour ce qui concerne la littérature écrite en grec par les juifs à cette époque on dispose de très peu d'éléments encore que certaines données ne laissent pas d'intriguer les plus concrètes se trouvent dans les livres 12 à 14 des oracles Sibila on s'accorde généralement pour dire que ces oracles en examètre grec ont été composés par divers auteurs juifs principalement au troisième siècle on y trouve une mention de la mort d'Alexandre Sévère en 235 mais certaines sections du livre 14 sont certainement plus tardives et on y a même détecté une référence à la conquête arabe de l'Égypte au septième siècle l'idée qu'un auteur juif ait pu écrire des examètres grecs au septième siècle met en question l'image courante d'une culture judéo-grecque disparaissant dès le deuxième siècle et milite quelque peu en faveur d'une certaine continuité de cette culture du moins dans certaines régions quoi qu'il en soit abstraction faite du cas particulier de la Palestine nous n'avons aucune littérature juive dans une langue sémitique avant les neuvième ou dixième siècle qui proviennent des régions hélénophones si les juifs ont écrit dans ces régions il est raisonnable de penser qu'ils ont écrit en grec cela étant si ces textes ont existé ils sont sans aucun doute perdus à jamais à partir du dixième siècle une nouvelle ère semble s'ouvrir dans l'histoire culturelle du judaïsme européen soudainement ainsi du moins que nous le percevons aujourd'hui nos perspectives étant sans doute limitées la brume se dissipe et nous nous trouvons en face d'un judaïsme qui est partie intégrante de la culture juive universelle ce judaïsme s'appuie de façon exemplaire sur les langues hébraïques et araméennes sur la liturgie synagogueale hébraïque et sur le talmud de babylonien c'est à cette époque que nous trouvons pour la première fois en Europe des écrivains de langue hébraïque tandis que les vernaculaires semblent définitivement éliminés de la culture écrite des juifs européens cette situation devait perdurer de façon nette jusqu'à l'aube de l'époque moderne cette impression d'un changement radical soudain est au moins en partie une illusion due à la perte des données documentaires qui nous eussent renseignées d'où l'importance primordiale des maigres renseignements que l'on peut glaner dans les manuscrits découverts dans la Genisa du Caire aussi mon illustre prédécesseur Salon Cherter dans la Genisa à Cambridge la documentation manuscrite qui nous a livré la Genisa a extraordinairement enrichi notre connaissance du Moyen-Âge juif dans bien de domaines et pas seulement en Égypte et les pays voisins très peu de documents ont été identifiés comme provenant de communautés hélénophones mais cette quantité réduite de documents est d'une valeur inappréciable vu l'insuffisance des autres données disponibles particulièrement durant la haute époque de la Genisa qui va de la fin du 10e au début du 13e siècle ces documents nous renseignent sur le judaïsme hélénophones non seulement dans l'empire byzantin mais aussi en Égypte où nous apprenons pour la première fois l'existence d'une petite présence de juifs originaires de Byzance et parlons le grec entre eux bien que la langue de ces fragments soit l'hébreu cet hébreu est truffé de grec pour en donner quelques exemples ici un marchand écrit à son associé à propos d'un lot de pots qu'il veut vendre il lui écrit en hébreu mais il utilise librement des mots grecs que j'ai signalé en jaune dont certains sont des termes techniques liés à la préparation des pots comme Mena on voit par exemple Oma etc ici une kutuba un acte de mariage écrit en 1022 dans une petite ville d'Asie mineure est formulée essentiellement en araméen comme il est d'usage dans ce type de document pourtant nombre des articles constituant de la dot de la fiancée et des cadeaux qu'elle reçoit sont nommés en grec nous possédons plusieurs hagadotes de Pesach écrites comme c'est l'usage en hébreu mais dans lesquelles les instructions rituelles sont données en grec et il prend de la laitue ou pitari le mot grec pour médiéval pour la matza peint azim et il la coupe des glossaires de la bible ou de la michna présentent en colonne parallèle les termes hébraïques suivis de leur traduction grecque un fragment voilà un fragment de traduction grecque du livre de l'ecclésiaste présente un texte qui est très proche de la version ancienne qu'on retrouve dans les bibles chrétiennes or cette version a la différence de la plupart des livres de l'ancien testament grec et d'origine palestinienne et elle est considérée comme étant issue du cercle d'Aquila dans d'autres fragments de la Geniza aussi nous reconnaissons une forte influence d'Aquila que nous apprennent donc ces fragments sur la question de la langue tout d'abord ils attestent sans équivoque une situation de bilinguisme ou plutôt de diglossie ces manuscrits ont été écrits par des gens dont la langue parlait était le grec mais qui avait l'hébreu comme langue écrite en fait ces auteurs partageaient la culture hébraïque des autres communautés juives dans le monde d'Angleterre et de France jusqu'à l'Irak et l'Iran pourtant ils n'hésitaient pas à utiliser des termes grecs dans leurs écrits en hébreu qu'il s'agisse de documents personnels comme des lettres ou de textes appartenant à des genres plus codifiés comme les les rituels de prière ou les documents juridiques ils écrivaient alors le grec en lettres hébraïques certes le fait que ces juifs introduisaient des mots grecs en caractère hébraïque dans leur texte ne constitue pas une nouveauté avant la découverte de la Geniza nous disposions déjà d'un bon nombre de manuscrits partageant cette particularité certains sont d'origine karaïte le plus connu et celui qui eut le plus d'influence était cependant excusez-moi nous avons un petit problème était cependant un ouvrage d'inspiration anti-karaïte le Lekartov de Tobi Ben Eliezer un commentaire sur le Pentateuch parmi les karaïtes on peut mentionner l'exégète biblique Yaakov Ben Reouben Yehuda Hadassi auteur de l'ouvrage encyclopédique nommé Eshkol HaKofer où divers traducteurs décrits karaïtes de l'arabe à l'ébreu le plus important d'entre eux étant Tobi Ben Moïse Tobi Ben Moshe mais Nicolas on n'entend pas elles sont beaucoup plus frais dans la mesure où ce sont souvent des autographes écrits par la main de leurs auteurs et qu'ils nous donnent à voir leur vie quotidienne les découvertes de la Génézap vont apparaître un autre point important le rôle persistant au Moyen-Âge de la Bible grec les juifs hélénophones comme en témoignent les fragments de la Génézap étaient familiers de traductions grecques des livres bibliques appartenant à une tradition remontant à l'antiquité et particulièrement comme on l'a vu la version d'Aquila certes on avait pris des libertés avec cette tradition et la langue des traductions s'étaient modernisées et s'étaient rapprochées de la langue parlée en outre le culte des juifs et les études bibliques étaient maintenant réalisées en hébreu et la Bible grecque jouait un rôle secondaire par rapport à l'original hébraïque néanmoins l'ancienne Bible grecque conserva sa popularité et eut évidemment une fonction éducative appréciable servant de porte d'entrée à la Bible hébraïque pour un public hélénophone lorsque maîtres ou prêcheurs citaient la Bible ils devaient naturellement reprendre les termes de la version grecque qui avait été familière à d'innombrables générations de juifs grecs il faut souligner que la langue de cette version déjà assez particulière à son origine à cause d'un énorme effort de maintenir certains éléments de l'original hébraïque y compris l'ordre des mots la syntaxe et même certaines étymologies s'étaient éloignées encore davantage avec le passage des siècles du grec courant nous savons que les juifs n'abandonnèrent pas totalement l'usage de lire la Bible en grec dans les synagogues en Crète par exemple on lisait le livre de Jonas en grec l'après-midi du jour de Kippour nous avons deux rituels de prière contenant ce texte copiés tous les deux au 15e siècle plus tard en 1547 un pentateuch imprimé à Constantinople contient avec le texte hébreu et le targoum araméen deux autres versions j'ai perdu mes exemples mais c'est pas grave en espagnol et en grec cette version grecque qui est loin de loin le document le plus étendu de ce genre ressemble aux autres dans son style mélange d'éléments vernaculaires et archaïques extraordinaire pidéité à la syntaxe de l'hébreu etc loin d'avoir été fait exprès pour cette publication polyglotte de 1547 elle a l'air d'être une authentique copie de la version grecque telle qu'elle existait dans la synagogue byzantine à la fin du Moyen-Âge je crois que j'ai perdu ça c'est un monsieur très intéressant le pentateuch polyglotte de Constantinople avec ses deux versions espagnoles et grecques symbolise pour ainsi dire la situation linguistique des juifs des territoires byzantins sous domination ottomane après l'arrivée des réfugiés de la reconquista espagnole achevée en 1492 l'arrivée de ce réfugié posa des problèmes majeurs pour les juifs hélénophones il fut difficile pour les autochtones identifiés identifiés aux byzantins vaincus par les ottomans de rivaliser avec les nouveaux venus lesquels se faisaient le gloire de leur supériorité culturelle et de l'étroitesse de leur lien avec le nouveau pouvoir pendant un siècle environ ils se livrèrent à une véritable bataille culturelle mais à la fin du 16e siècle les juifs occidentaux les séparades l'avaient définitivement emporté sur les indigènes du moins à Constantinople à Salonique et dans les autres grands centres parmi les derniers vestiges de la culture judéo-grecque dans la capitale on compte une traduction du livre de Job par Moïse Benelia Fobian publié à Constantinople en 1576 la langue grecque ne survécu dans le monde des juifs que dans deux cas précis le premier est celui des communautés karaïtes les karaïtes constantinopolitains étaient très fiers de leur héritage grec et ils résistèrent à toute tentative faite en vue de les en détourner une littérature orale populaire se développait chez les karaïtes constantinopolitains dans un dialecte grec bien particulier le grec survécut aussi ailleurs loin des principaux centres là où la culture séparade était plus faible ce fut particulièrement dans l'ouest de la Grèce dans les communautés de Ioannina et Arta et dans l'île de Corfou en dépit d'une forte présence italienne que la tradition grecque fut maintenue vivante il existe un grand nombre de manuscrits en provenance de ces centres et dont la plupart furent réalisés au 19ème siècle ils conservent des chants religieux composés en grec où il y a dans un mélange de grec et d'autres langues des traductions grecques de textes hébreux comme les Haftaroth et les Asharoth ou des glossaires de livres bibliques le tout étant écrit en caractère hébraïque avec la libération de la Grèce au cours du 19ème siècle et notamment après 1913 lorsque la ville quasiment juive de Salonique fut rattachée au Royaume Hellénique les Juifs devinrent officiellement grecs et avec le temps même les hispanophones adoptèrent la langue grecque depuis la langue pardon depuis la première guerre mondiale les Juifs ont recommencé à écrire en grec à destination tout à la fois d'un public non juif et du public juif parmi les premières figures de traducteurs et auteurs Julius Kaimis de Corfu dont le père Moïsis Kaimis était journaliste et grand défenseur de la langue grecque le poète Joseph Elia que vous voyez ici n'inquiète à Ioannina où une rue apporte son nom c'est ainsi que la rue ayant fait un tour complet les Juifs sont une nouvelle fois intégrés à la vie culturelle grecque reste la question de savoir si on peut vraiment parler d'une langue judéo-grecque j'ai déjà évoqué le grand débat qui a eu lieu concernant le grec biblique dans l'antiquité je me range du côté de ceux comme Horsley qui nie l'existence d'une telle langue ou dialecte certains linguistes contemporains utilisent le terme judéo-grec biblique pour indiquer la langue des traductions médiévales et modernes dans la tradition d'Aquila c'est-à-dire une langue calque combinant grammaire hébraïque et mot grec j'estime que cet usage est parfaitement légitime il s'agit en effet d'une langue qui fut utilisée uniquement par des Juifs et n'aurait pas été comprise par un non-juif en plus elle était toujours écrite en lettres hébraïques une écriture pratiquée dans les sociétés et concernée seulement par les Juifs à ce propos je crois qu'il faut résister à la tentation de suivre l'exemple de certains qui appliquent le terme judéo-grec à n'importe quel texte écrit en langue grecque et en lettres hébraïques l'alphabet hébreu constituant la base de toute éducation juive au Moyen-Âge les Juifs avaient tendance à l'utiliser pour écrire toutes les langues y compris les vernaculaires courants le grec vernaculaire ne change pas son caractère s'il change d'alphabet En dehors du champ particulier des traditions bibliques nous reconnaissons souvent dans un texte écrit en lettres hébraïques le grec parlé sans aucune particularité judaïque si ce n'est le nom hébreu d'une prière ou d'une fête en fait comme au Moyen-Âge les chrétiens grecs éduquaient s'efforcer d'écrire un grec plus ou moins classique les historiens de la langue grecque la langue vernaculaire attachent une importance spéciale à ces textes juifs qui reproduisent la langue parlée sans aucun embellissement même la traduction du Pentateuch qui figure dans la polyglotte de 1547 avec toutes ses caractéristiques de langue calque occupe une place privilégiée dans le grand lexique du grec médiéval d'Emmanuel Kriaras que vous voyez ici en tant que témoin fidèle de la langue vernaculaire il paraît donc que les juifs hélénophones au Moyen-Âge parlaient le même grec que leurs voisins chrétiens s'agissant des temps plus récents certains chercheurs ont prétendu que des populations juives qui vivaient séparées de leur environnement par une barrière soit physique soit sociale parlaient une forme particulière de la langue la traductrice et poétesse américaine Ray Dalvin qui naquit et grandit à Ioannina publia en 1990 un livre sur les juifs de sa ville natale ce livre contient un chapitre entier consacré aux judéo-grecs de sa communauté qu'elle définit comme un grec démotique écrit en caractère hébraïque et truffé de mots et d'expressions hébreux et araméens et influencé par plusieurs invasions elle évoque aussi la voix traînante ou chantante des femmes âgées et analfabètes de la communauté qu'elle écrit comme discordante voire cacophonique et qu'elle distingue de la mélodie des grecs chrétiens de la ville cependant à mon sens ni la modulation de la voix ni la présence de mots d'emprunt ni bien sûr l'alphabet sont des qualités susceptibles de constituer une langue peu de temps après la publication du livre de Ray Dalvin une jeune chercheuse américaine nommée Mary Connerty menant une enquête sur les caractéristiques linguistiques et sociolinguistiques du judéo-grec elle a interviewé 16 personnes qui parlaient la langue 12 en Israël 3 à New York et une en Grèce elle définit le judéo-grec comme un dialecte du grec démotique différent du dialecte parlé par les non-juifs dans la région d'Épire et de Grèce occidentale et ajoute qu'il a subi des modifications dues au fond grec ou aux coutumes et pratiques juifs et qu'il a reçu des emprunts et d'influence de l'hébreu l'araméen le français l'italien le judéo-espagnol le turc et les langues slaves à la question comment considérez-vous votre langue onze des personnes interrogées ont répondu que c'est un dialecte quatre l'appelaient un jargon et un seul une langue indépendante disons que c'est une langue juive avec associations et symboles juifs trois on dit qu'il l'a parlé couramment les autres décrivant leur connaissance du judéo-grec comme inférieure à celle de leurs parents ou grands-parents aucun des répondants ne parlait le judéo-grec avec ses enfants tous donc considéraient que la langue était en voie de disparition en conclusion il me semble que même si un dialecte judéo-grec a bel et bien existé à des endroits et des périodes précis son existence continue paraît extrêmement incertaine voie de la vie de la vie une autre de la vie Sous-titrage ST' 501